Bonjour, Islam aujourd'hui reçoit le docteur Ani Ramadan. Monsieur Ramadan, assalamu alaikum. Wa alaikumussalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, vous êtes M. Hani Ramadan, qui est docteur, vous êtes aussi directeur du Centre islamique de Genève et président de l'UOMG, Union des organisations musulmanes de Genève. Donc vous êtes aussi conférencier, donc très célèbre dans le monde musulman, en Occident, et vous êtes aussi auteur de très nombreux ouvrages, dont le Tawhid, le monothéisme en islam, qui est édité par la maison d'édition Tawhid, dont aussi cet ouvrage qui est la traduction et le commentaire du Jouz Amma, donc la dernière partie du Saint-Coran, et enfin cette œuvre, qui me semble être nouvelle, qui a été éditée en quelle année ? En 2013. En 2013. Donc c'est « Sermon du vendredi », rappel et exhortation, toujours édité par la maison d'édition Tawhid. Donc tout d'abord, assalamu alaikum. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'allais presque oublier l'essentiel. Donc on va parler du sujet du soufisme, ce qu'on appelle en langue arabe « at-tassawuf ». Alors pour commencer, qu'est-ce que le tassawuf, le soufisme, quel est son but et pourquoi ce terme semble parfois faire peur à certains musulmans ? Alors le mot « tassawuf » donc exprime l'idée simplement que pour l'homme l'essentiel est de s'approcher de son créateur par la voie de la spiritualité. Le terme, l'étymologie a suscité des commentaires, des discussions. Est-ce qu'il vient de « souf », c'est-à-dire la laine, le vêtement que portaient les soufis pour montrer qu'ils se détachaient du monde, ou bien de laine grossière donc qu'ils portaient, ou bien est-ce que cela fait référence à « as-safah », « safah » qui veut dire en arabe « la pureté », ou bien est-ce qu'il est question de « ahl al-sufah », ce sont les gens qui avaient émigré avec le prophète à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, et puis qui étaient restés dans le voisinage du prophète, vivant sans habitation et étant complètement pauvres et poursuivant leur quête de Dieu. On peut exprimer la chose de différentes façons, comprendre les choses de différentes façons, mais l'essentiel pour nous c'est de saisir une chose, c'est que les mots ne doivent pas nous empêcher de penser. Le soufisme a fait peur parce qu'il renvoie historiquement à des mouvements qui sont complètement sortis de l'islam. Lorsqu'il est question par exemple de se livrer au culte des saints, de s'orienter vers les tombeaux, de sortir des limites qu'on trouve dans le Coran et la Sunna par des attitudes ou une forme de rituel qui est complètement étranger à l'islam. Un peu le soufisme populaire. Voilà, donc on va profiter de la crédulité des gens pour les égarer et les écarter d'une saine compréhension de l'islam fondée sur le Coran et la Sunna. Eh bien ce soufisme-là, il faut bien entendu dénoncer les déviations qui sont les siennes. Par contre, si par le mot soufisme on entend ce qu'on appelle « ilm al-ihsan », alors là on peut revenir à justement ce que nous dit la connaissance. Donc la connaissance menant à l'excellence. Voilà, « ilm al-ihsan », c'est la connaissance qui mène à l'excellence. C'est le mot « ihsan », il a été défini dans ce fameux hadith dans lequel le prophète est interrogé par l'ange Gabriel qui lui demande qu'est-ce qu'est l'islam. Il lui donne les cinq piliers de l'islam. « Qu'est-ce qu'el-iman », il lui donne les six piliers de « el-iman », que tu crois en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement dernier et en la prédestination du bien et du mal. Et puis il lui demande qu'est-ce qu'el-ihsan, il lui dit « c'est que tu crois en Dieu, que tu adores Dieu comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, lui te voit. » Et donc si on regarde ces trois piliers de l'islam, ou de la religion, on a d'abord « el-islam », et « el-islam » comprend des aspects apparents du culte, du rituel. On a « el-iman », c'est-à-dire la foi, et cela va dans le sens de la profondeur, des éléments qui relèvent de ce que l'homme va croire intérieurement. Et puis on a un troisième degré qui est celui de « el-ihsan », l'excellence, le fait d'exceller ici dans le cadre de la spiritualité. Et en fait, il s'agit pour l'être humain d'écarter tout ce qui n'est pas Dieu pour aller vers Dieu, d'avoir avec Dieu un rapport de proximité profond qui fait qu'il est plus près de Dieu, du créateur, que de la créature, avec son cœur, dans sa vie intérieure. Et puis de trouver une quiétude, un repos spirituel, « al-abi wikrillahi tatma inu al-qloub ». Certes, c'est dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent, s'apaisent. Et donc de trouver cette quiétude essentielle dans ce rapport à Dieu. Et ça, c'est pour chacune de ces catégories, on a un savoir qui a été déterminé. Par exemple, quand on prend l'islam, les cinq piliers, on aura ce qu'on appelle le « fertre », la jurisprudence islamique, le droit islamique, qui va s'occuper d'étudier les aspects extérieurs de la foi, comme le rituel, par exemple, comme les ablutions, comment est-ce que l'on fait la prière, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le « fiqh ». Puis quand on regarde dans l'Iman, on aura « ilm al-tawhid » ou bien « al-raqa'ed ». Et quand on regarde au niveau de « al-ihsad », on a en fait « al-tasawuf ». Or, quand on observe ces termes, que ce soit par exemple « al-fiqh » ou bien « al-raqida » ou bien « al-tasawuf », on voit que ces termes n'ont pas été utilisés, qu'on ne les trouve pas à l'origine dans le Coran et dans la Sunna. Simplement, quand il s'agit de classer les savoirs, on a utilisé ces termes. Donc si par « al-ihsad »… Ils apparaissent très tôt d'ailleurs dans l'Islam, ces termes-là. C'est ça, oui. L'essentiel, c'est que si par « al-fiqh » et par « al-raqida » et par « al-tasawuf », on entend ces domaines, cela fait partie de l'Islam. Alors il ne faut pas, je le dis encore une fois, que les mots nous empêchent de penser. Dans ce cas-là, le « tasawuf », c'est vraiment le cœur même de l'Islam, puisque c'est en fait l'objectif fondamental qui est celui de tout croyant, de tendre vers son créateur et puis d'aller dans le sens de la spiritualité, de la recherche de l'éternel, du lien avec Dieu. Et c'est ce qui est le plus important dans la vie d'un être humain. C'est comme ça qu'étaient éduqués d'ailleurs les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Si on prend cette définition, ce sens-là, donc on peut dire sans problème qu'ils étaient eux aussi des soufis sans être choqués. C'est-à-dire qu'ils visaient l'excellence, qu'ils visaient al-ihsan. On peut revenir à la logique de ce qu'on a dit. Si par le tasawuf on entend les égarements qui nous conduisent loin des principes de l'Islam, eh bien le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, était très très loin de cette conception du soufisme. Si par le soufisme on entend el-mel-ihsan, alors ce sont vraiment nos modèles, puisque par excellence le messager de Dieu, lui, sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré cette voie. Il était de tous les humains celui qui jeûnait le plus souvent, celui donc qui était le plus détaché de la vie, celui qui passait ses nuits en prière. C'était un zahed dans le sens le plus noble du terme. Et pourtant il était engagé au cœur de la cité, il était engagé en tant que père de famille, en tant que chef de gouvernement, en tant que personne organisant les affaires de la cité. Et donc c'était en fait un spirituel, mais au cœur même de la cité dans la réalité. Très bien. Quand on revient sur l'histoire du droit musulman, ou bien l'histoire du soufisme, le tasawouf, on remarque qu'il y avait quand même de l'hostilité, parfois entre les juristes musulmans d'un côté et les maîtres spirituels de l'autre. Alors pourquoi ces hostilités-là ? En fait, on a parfois une attitude de la part de certains soufis qui ont considéré que ceux qui s'attachaient à ilm al-wahir, ils appelaient cela à ilm al-wahir, c'est-à-dire la science de l'apparence, le fait de ce qui relève du premier degré dont on en parlait. Voilà. Bon, ça c'est encore une interprétation qu'on peut donner. Mais ce qui est important, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a cette différence entre le faqih et puis celui qui va dans le sens de ilm al-ihsan ? En fait, il ne devrait pas y avoir de différence en islam, parce que si on analyse le hadith dont on a parlé, on a ces trois degrés. On a d'abord l'islam, qui est le socle commun à tous les membres de la communauté, el-iman, où chacun est invité à approfondir ses connaissances de la foi, et puis au sommet de cette pyramide, on a el-ihsan. Mais on ne peut pas acquérir ce degré de l'ihsan si on ne commence pas, si on ne vit pas la pratique musulmane. Maintenant, certains, dans leur pratique, vont s'arrêter au premier degré. Ils vont vivre la foi de façon formelle. Et les fouqaha s'intéressent à quoi, quand on regarde dans les livres de fuqh ? Ils s'intéressent à un point qui est tout à fait simple, c'est de savoir quand l'acte cultuel est valide ou non. Donc c'est le degré le plus bas de l'acte cultuel. Est-ce qu'il est valide ou pas d'un point de vue formel ? Raison par laquelle ils ont fait une distinction entre ce qui relève des al-fara'ed, ou bien l'arkad, ou al-sounan, les œuvres recommandées. Ainsi on sait si la prière est valable, si on a réalisé ses fondements, ses éléments constitutifs ou pas. Mais ça, c'est des éléments formels. Ça s'interroge, ça intéresse le faqi. Tandis que dans Al-Mal-Ihsan, on doit appliquer tout cela à la lettre en réalité. Mais on va aller plus loin dans le sens de la spiritualité, parce que dans la prière, il ne nous est pas demandé seulement de réaliser une prière qui soit formellement juste, il nous est demandé de faire que cette prière soit une enveloppe qui permet au cœur de s'élever vers le Créateur. Et donc l'important n'est pas l'enveloppe, mais le contenu, l'adoration avec le cœur. Très bien. Et puis, Abu Hamid al-Ghazali, dans Yahya Ulum al-Din, d'ailleurs, le souligne parfaitement bien. Absolument, quand il parle du faq, et puis le fait qu'au niveau de Al-Ilm, ils se sont limités à cette perspective purement formelle, alors qu'en réalité l'islam réclame de nous un approfondissement spirituel. Très bien. Alors dans les émissions qui vont suivre, et puis on peut l'annoncer aux Oummanot, Inshallah Ta'Allah, on va s'intéresser à un auteur qu'on trouve dans le soufisme, qui s'appelle Ibn Atta al-Sakandari, donc Ibn Atta qui a écrit les sagesses. Donc c'est quelque chose d'assez célèbre dans le monde musulman, donc Al-Hikam. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en deux mots qui était Ibn Atta ? Ibn Atta al-Sakandari, c'est un homme qui s'est distingué par le fait qu'il était à la fois un homme versé dans les connaissances juridiques, un savant au niveau du madhab de l'école de Malik, un malikite, et donc il enseignait à Al-Azhar cette science, et également il est quelqu'un qui a reçu une formation dans tous les domaines du savoir. Donc c'était un savant reconnu au niveau des connaissances traditionnelles islamiques, et quand il était jeune, il se méfiait du soufisme. Il voyait dans le soufisme un danger potentiel, quelque chose qui ne devait pas être suivi. Puis il a rencontré Abou al-Abbas al-Mursi, et cet homme-là l'a orienté dans la voie du soufisme, mais tout en respectant les données de la tradition islamique. Et il lui a dit, il lui a prédit qu'il serait un grand savant, un moufti dans les deux voies, c'est-à-dire dans la voie de Ilm al-Wahir ou Ilm al-Batin, donc capable de répondre, d'orienter la communauté aussi bien sur des questions de jurisprudence que sur des questions de spiritualité. Et en ce sens-là, c'est un homme qui était tout à fait exceptionnel. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est que ce qu'il avance à travers ses hikams, les sagesses, mais aussi d'autres ouvrages, l'Otah El-Minan, c'est un ouvrage, une agiographie où il va parler de ses maîtres. Et donc, il y avait son maître, c'était Abou al-Abbas al-Mursi, et puis il y avait avant lui Abou al-Hassan al-Shazili. Et donc, il va parler de ces maîtres-là, nous expliquer quelle était leur vie, et nous montrer que finalement, ils se sont conformés au principe de l'islam, mais qu'ils sont allés vraiment très loin au niveau de ce rapport à Dieu, pour exprimer justement que l'essentiel pour un être humain, c'est de vivre dans le contentement, de trouver une forme d'apaisement, de bonheur, dans la relation à Dieu, de confiance. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, leurs propos ont une influence considérable, parce qu'on sait que l'homme moderne, malgré tous les biens dont il dispose matériellement, vit dans une sorte de stress, de difficulté, et qu'il cherche, il cherche en fait une chose qui est très simple, qui est le bonheur, qui est le contentement, qui est l'apaisement. Le mal de notre époque, c'est le stress, c'est l'inquiétude, l'homme est inquiet, et justement, ce message-là va nous permettre de comprendre le sens de la vie, de trouver cet apaisement dans cette relation à Dieu. Et Ibn Arata et Sekandari, en ce sens, nous indiquent cette voie. Alors, c'est l'époque d'Ibn Taymiyya. Alors, on sait qu'il y a eu un problème au niveau doctrinal entre Ibn Arata et l'Aïs Sekandari et Ibn Taymiyya, qui s'est posé de façon assez aiguë sur certains points doctrinaux, concernant par exemple la question du tawassol, ou concernant l'opinion qu'il fallait avoir sur Ibn al-Arabi, ou bien d'autres éléments, mais que les deux hommes se respectaient. Très bien. D'ailleurs, on aura l'occasion peut-être, via une autre émission, de rentrer dans certains détails par rapport à ces débats qui pouvaient y avoir. Mais ce que vous dites est très important, le respect qui pouvait y avoir entre ces personnalités musulmanes, malgré les divergences qu'il pouvait y avoir. Alors, peut-être une dernière ou avant-dernière question. Alors, pourquoi une si grande notoriété de son œuvre, Al-Hikam, dans le monde musulman, les sagesses ? Alors justement, c'est parce que, vous savez, son maître lui avait dit une chose à Ibn Arata et l'Aïs Sekandari, si je retrouve cette annotation. Donc, c'est Al-Morsi qui s'exprime et qui lui dit « Mon fils, tu as mis dans ce cahier les finalités, maqa, c'est de l'Ihyya et davantage. » Et effectivement, ce livre va résumer dans des aphorismes, des sagesses qui sont généralement assez courtes, les principes du tasawuf et donc de cette recherche de la spiritualité. Et nous, nous sommes en droit de nous dire, en tant que musulmans, que toute proposition qui nous est donnée, quel que soit son degré, mérite d'être analysée sous l'angle du Coran et de la Sunna. Très bien. Et donc, cela signifie que, sur cette question-là, on voit qu'on ne va pas suivre un sheikh, un maître, de façon aveugle. Il ne peut pas être question de cela en islam, mais on va analyser ses propos par rapport à ce qui est dit dans le Coran et la Sunna. Et par rapport à cette terminologie dont on a parlé, les soufis vont développer une terminologie pour expliquer un certain nombre de choses. Par exemple, ils vont parler de « el-maqamat », donc ces degrés dans l'initiation que l'on suit. Et ils vont dire, je vous donne un exemple pour qu'on soit un peu dans le concret, que « maqam al-shukr », le degré initiatique de « el-shukr », de la reconnaissance, est supérieur, vient après « maqam al-taqwa », le degré initiatique de « el-taqwa », c'est-à-dire de la piété du fait de craindre Allah. Et en fait, si on se pose la question, mais d'où est-ce qu'il tire cela ? Et quand on regarde dans les différents univers du tasawuf, on va retrouver la même logique. Et en fait, cela vient du Coran, parce que dans le Coran, on a un passage qui vous dit « wa taqwa la'allakum ta'shukurun » « craignez Dieu, peut-être seriez-vous ainsi reconnaissant ». Donc, on ne peut pas réaliser l'étape de la reconnaissance avec toutes ces significations si on n'est pas passé d'abord par le stade de la piété. En d'autres termes, si vous voulez, le soufisme, c'est la grammaire de la spiritualité. Lorsqu'aujourd'hui, on va étudier la langue arabe, on va étudier « el-nahru » par exemple, c'est-à-dire la grammaire. Et dans la terminologie des grammairiens, on aura « el-fa'el », « el-maf'oul », le sujet, le complément, « el-fer », le verbe. Or, ces termes n'existaient pas du temps du prophète Mohamed sallallahu alaihi wa sallam. Pourtant, dans toutes les universités, on va étudier ces domaines de cette façon-là pour comprendre le Coran. On va prendre même appui sur le Coran pour expliquer des règles grammaticales. Eh bien, le soufisme, c'est une grammaire de la spiritualité. On va chercher dans le Coran des règles, et ensuite, on va les formuler avec des termes qui sont certes nouveaux, mais nouveaux comme les termes grammaticaux dont je viens de parler. Ce n'est pas une bidra, c'est simplement une façon d'expliquer les choses. – Puis, j'ajouterais même, c'est pareil dans le droit musulman, comme vous avez dit, avec le mot « fiqh », le mot « fard », « wadi », « mandoub ». – Exactement, c'est ça, c'est exactement ça. – En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements, M. Ramadan. Et je vous dis à très bientôt pour… – Justement, pour rentrer dans le détail maintenant de ces sagesses, pour les découvrir, je ne doute pas un instant que ce sera très très intéressant. Merci et à très bientôt. – Salaam alaikum et salaam alaikum wa nuh chers Zuman out. – Salaam alaikum wa nuh shera Zuman out. Sous-titres par Jérémy Diaz